Déclaration des députés. Député de Toronto-Saint-Paul. L'éducation est un droit humain. C'est ainsi que nous apprenons notre histoire et que nous voyons notre futur. Les enfants noirs ont été limités à cause du curriculum scolaire. C'est la faute au gouvernement. La vie des Noirs ne peut pas être effacée de l'histoire. La Société de l'Histoire des Noirs a dit que le ministère de l'Éducation indiquait que sur 212 pages, seulement 13 pages partielles mentionnaient l'histoire noire. L'association a demandé à ce qu'il y ait une révision, notamment par rapport à l'histoire et la géographie. Il y a des thèmes qui devraient être intégrés au curriculum scolaire, dont l'histoire des Noirs. Ce devrait être obligatoire. Et ce devrait l'être de la 4e à la 12e année. Il faudrait aussi offrir des ressources pour que les éducateurs puissent enseigner l'histoire des Noirs. En tant que député de Toronto-Saint-Paul, je soutiens et j'appuie cette cause. Est-ce que le ministère de l'Éducation fera la même chose, oui ou non? Merci. Merci. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. Je suis contente d'être ici aujourd'hui pour parler de l'investissement de 25 millions de dollars pour la lutte contre le cancer. Ce sont de très bonnes nouvelles pour les patients des unités de la lutte contre le cancer. Cela veut dire que les patients recevront des soins au moment et en lieu approprié. Il y aura donc 25 lits pour des transplantations et pour différentes pathologies. Il y aura aussi des rénovations. Nous sommes réputés pour les soins que nous offrons et pour les greffes également. Cet investissement permettra d'éliminer les périodes d'attente pour les greffes. Les professionnels devraient être fiers des accomplissements faits. Merci. Déclaration des députés. Député de Spadina, Fort York. Merci, M. le Président. En tant que porte-parole des universités, j'ai envoyé un courriel aux gens de l'Assemblée pour leur demander de ne pas approuver l'accréditation du Canada Christian College. Charles McVitie, le fondateur, pourrait émettre des diplômes. On a demandé au gouvernement de combattre l'islamophobie. Pourtant, notre gouvernement est allé en sens inverse. Le premier ministre soutient cette école alors que cela va à l'encontre des droits LGBTQ. Le gouvernement va utiliser ce projet de loi pour contourner les normes. Et le fondateur et sa femme du Canada Christian College ont reçu beaucoup de fonds du gouvernement. Le collège a, par la suite, a, par le passé, agi de façon douteuse. Ce collège attaque nos communautés, est une menace contre nos communautés. Donc, je demande à tous les députés de la Chambre de voter contre le projet de loi 213. Merci. Merci, député de Whitby. Nous voulons que tout le monde, surtout les gens qui ont des handicaps, de pouvoir participer pleinement dans la vie de leur communauté. La campagne lancée la semaine dernière par le ministre pour les Soins des aînés permettra d'aller en ce sens. Cette campagne a pour but de promouvoir l'accessibilité, l'inclusion et, bien sûr, engager de la main-d'oeuvre des gens qui ont des handicaps. Nous voulons que ce soit plus inclusif. Nous voulons faire avancer les droits à l'accessibilité. Le gouvernement continue de travailler avec des partenaires, dont dans ma circonscription. Nous travaillons avec des entreprises et avec des ONG pour atteindre ces objectifs. Nous voulons aider ces personnes pour qu'elles puissent faire partie de leur communauté. Merci. Déclaration des députés. Député de London West. Merci, M. le Président. Le mois de novembre est le mois de la conscientisation pour le diabète. L'idée serait d'aller au triomphe de la médecine, soit à l'invention de l'injection d'insuline. Cela a mené, et cet inventeur a reçu le prix Nobel, un prix Nobel en ce sens. Il faut, par le fait même, nous assurer de combattre les inégalités et l'accès à la santé. Les gens qui sont le plus à risque de développer le diabète sont les Autochtones, les gens qui vivent dans des communautés plus pauvres. Il y a aussi un poids économique supplémentaire. Ils ne peuvent pas, par exemple, avoir accès à différentes ressources. Donc, il faudrait honorer le lègue de Banting en offrant de meilleures stratégies, par exemple avec Pharmacare, et offrir toutes les ressources nécessaires pour les personnes diabétiques. Merci. Déclaration des députés. Député de Glen Gary. Dans une de nos plus grandes fiertés chez nous, à Ambrun, c'est notre chère Véronique Dicaire, notre chanteuse et imitatrice à nous, reconnue sur la scène internationale et admirée partout à travers le monde. Et oui, elle aussi, originaire d'Ambrun, en fait, nous avons grandi dans le même rang, le bon petit rang Saint-Joseph. C'est notre superstar Véro, et la semaine dernière, elle a remporté un prestigieux prix Félix au premier gala de la Disque, son tout premier, tout un accomplissement. Pour ceux qui ne connaissent pas Véronique, c'est une vedette internationale et une personnificatrice très talentueuse. Elle imite, par exemple, les grandes voix du Canada, des États-Unis et de l'Europe. Elle a été découverte par Céline Dion, qui est aussi une cousine éloignée, et René-Angélil en 2008. Elle a fait une imitation de Taking Chances. Félicitations Véronique pour ton prix, mais surtout pour tout ton succès. Tu nous rends si fiers. Continue d'être la baisse des bests. Comme de vrais groupies, on te suit, on t'aime, on t'appuie. Félicitations. Merci. Députée de Oakville. Merci. Je suis content d'être ici aujourd'hui pour parler d'un événement virtuel qui se passe en ce moment dans ma communauté. Le mois de novembre est le mois de sensibilisation contre la violence faite aux femmes. Malheureusement, beaucoup de femmes vivent de la violence physique et sexuelle. Donc, il y a des organisations pour contrer cela. Les femmes peuvent se baser sur des services qui sont offerts. Ces foyers ont changé la vie de plusieurs de femmes à Oakville. Aujourd'hui, à 10 h, pour rendre hommage aux victimes, le foyer de ma circonscription a créé un événement en ligne. Ce sera pour inaugurer un mémorial qui sera dans ma circonscription. Le chef de la police collabore aussi à cet événement. La police de ma circonscription veut lutter contre la violence faite aux femmes. Il est important de reconnaître les victimes de violences conjugales, surtout en ce mois-ci. Nous devons combattre la violence faite aux femmes. Aucune femme ne devrait vivre dans la peur. L'éducation et la prévention sont des éléments critiques pour contrer la violence faite aux femmes. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Kiwatinong. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est la reconnaissance du traité de l'Ontario. J'aimerais parler en bien de comment le gouvernement respecte le traité, mais ce n'est pas le cas. Le gouvernement ne remplit pas ses responsabilités. Et aujourd'hui, j'aimerais souligner certains échecs. Il y a encore un avis d'ébullition dans certaines communautés. Beaucoup d'Autochtones ont fait des recours à la justice, par exemple, parce qu'il y a eu des échecs par rapport aux signatures de Robinson, il n'y a pas eu de changement depuis les années 80. Donc, les nations ont demandé à ce qu'il y ait des changements, mais il n'y a eu aucune réponse. Je reconnais et j'honneur la résilience de ceux qui ont parlé pour améliorer leur communauté. Nous sommes ici depuis des générations et nous sommes ici aujourd'hui. Nous serons ici demain. Honorer le traité. Merci. Député de Mississauga Lakeshore, la semaine dernière, le premier ministre a accueilli une organisation à Queen's Park, et leur établissement, qui appartient à Bob Murray, fait maintenant des masques. Ils ont pu produire ces masques également pour que cela convienne aux communautés des malentendants. La Fondation Coma, par la suite, a offert des dons de plusieurs millions de dollars. Ainsi, cela permettra de construire de nouveaux hôpitaux, un nouvel hôpital plutôt à Mississauga Lakeshore. Je suis fier d'être député de cette circonscription et je suis fier d'être canadien. Et j'espère que cela nous inspirera alors que nous faisons face à la deuxième vague de la COVID-19. Car c'est seulement grâce à la créativité et la générosité des gens de l'Ontario que nous allons combattre la COVID. Et nous serons plus unis et prospères que jamais. Merci. Déclaration des députés. Député de Kitchener. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler du mois du souvenir. Nous reconnaissons le sacrifice de milliers d'hommes et de femmes pour avoir les libertés que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons perdu un soldat de 29 ans lors d'un exercice militaire à Aurora. Ce soldat était un soldat dévoué et très respecté par les gens de son équipe. Comme beaucoup de familles, j'ai des membres de ma famille qui sont morts en service. Elle a perdu ma... J'ai quelqu'un dans ma famille qui a perdu des enfants à cause de la guerre. C'était par exemple, ce fut le cas lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était aussi le cas de William Doyle. Mon cousin a pris sa retraite beaucoup plus tard. Et beaucoup de gens ont perdu des amis en Afghanistan. Et ce sont ces personnes, ces hommes et ces femmes qui nous ont permis d'avoir les libertés que nous connaissons aujourd'hui. M. le Président, nous les honorons et nous nous souviendrons d'eux à tous les jours. Merci beaucoup. Cela a compris... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501